Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Two Point Hospital, on va continuer notre découverte, on va continuer notre avancée dans le jeu. Alors, on a récupéré notre première étoile lors du premier épisode, c'est plutôt pas mal, réputation 62%, c'est assez bien, enfin moi je trouve, niveau de l'hôpital 5%, enfin 5 points plutôt, on va essayer de monter tout ça, valeur de l'hôpital 216 000, on va essayer de monter un petit peu la valeur, notre solde et d'avoir encore plus d'argent. On a débloqué le nouvel hôpital ici, Lower Blocks, on va continuer quand même ici, on a 3 étoiles à prendre, je pense que c'est important aussi de se faire la main un petit peu plus avant d'aller voir ailleurs. Allez, c'est parti, on continue. Ok, en obtenant des étoiles pour nos hôpitaux, on obtient des Q-Doches, on va les utiliser, ok, il n'y a pas de soucis pour ça, je voulais faire un petit aménagement d'ailleurs, à la carte, ouais ça, ok. On est en profit de 24 000, donc ça c'est plutôt sympathique. Ici, il me semble qu'on avait, alors je vais mettre la pose, on a fait quand même pas mal de dépenses aussi, on a gagné un poster tête d'ampoule, enfin on l'a débloqué, je voulais en mettre un par là, ça peut être assez sympathique de l'avoir... Alors je ne sais pas où on peut le mettre exactement, peut-être à côté de la porte, ouais c'est sympa. Est-ce qu'on peut le mettre ici, là, à côté de la porte par exemple ? Dans le couloir, non, ici ça passe, ici ça passe, ok, on y est. Donc là, il y a la porte, on va peut-être juste le décaler. Alors si on le met au milieu, ok. On va peut-être mettre ajouter des bancs pour les gens qui attendent justement, qui patientent. Un petit banc ici, un petit banc là, et pareil, ici on va ajouter un banc, hop, ici, et là, ok. Pas tout, on aménage un petit peu, on n'a rien d'autre. Hum, non. Alors après on pourrait débloquer d'autres choses avec nos kudosh. Présentoir, revue, bibliothèque, yucca, poster d'anatomie, 80 000. Pardon, 80 kudosh, ça fait un peu cher je trouve. Poster, test de vue, ça c'est sympathique. Je vais le débloquer, vous savez quoi ? On va en mettre un dans chaque bureau. Hop. On va en mettre un de l'autre côté aussi. Hop, voilà. Je trouve ça sympa. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter des petits bancs là ? Juste histoire 2. Hop. Un banc ici. Et un banc là vers la fenêtre. Ok. Allez. On va continuer, il faut faire passer l'hôtel au niveau 6. Alors après, ici on a les toilettes. Il faudrait peut-être qu'on revoie un petit peu les salles quand même. Je ne suis pas complètement satisfait en fait. Il faudrait bien faire une sorte d'îlot central avec les salles de part et d'autre. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour le moment encore. Alors, il faut aussi voir que là pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de soucis de réception. On pourrait peut-être faire un double espace de réception. Comme ça, les gens pourraient faire d'un côté ou de l'autre. Ça pourrait être une idée. Un espace réception, un espace salle d'attente. Peut-être la pharmacie, on peut peut-être la doubler aussi. Ah, excellent la plante. C'est génial. Bon, pour le moment, il n'y a pas trop d'attente. Donc ça va de ce côté-là. Là, c'est le diagnostic supplémentaire. On a combien de personnes ici ? On a cinq lits. Quatre lits. On n'a que quatre lits ici. Il faudrait donner de quoi se divertir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? La bibliothèque peut-être ? Allez. On va débloquer une bibliothèque. Et on va la mettre par là. À côté du distributeur. Et vous savez quoi ? On va en mettre une là aussi. Ok. Alors là, c'est la liste des patients. Réveil difficile, tête d'ampoule. Ok. Bon, pour le moment, il n'a pas d'attente. Si, chez le généraliste. Il est où notre docteur ? Ok. Je cherche notre docteur, déjà. Ah ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh ! On a un mec qui est décédé. Mauvaise nouvelle. On vient d'avoir notre premier mort. Les patients peuvent mourir si leur traitement échoue, s'ils attendent trop longtemps et que leur santé se détériore. Pardon. La réputation... Oh, non ! Ok. Alors, il nous faudrait un agent de maintenance. Ah bah, on va le prendre, lui. Il a l'air plutôt pas mal. Il coûte cher, mais tant pis. Hop, ok. Il s'occupera des têtes de mort. Enfin, des têtes de mort. Des fantômes. Six fantômes, on a. Alors, peut-être qu'on pourrait déplacer les bureaux des médecins un peu plus au centre. Avoir deux bureaux de médecins. Décaler ça. Non, on va voir les bureaux de médecins derrière. Avoir un couloir ici. Oh ! Remise des prix de la santé de Toupon County. Alors, est-ce qu'on va recevoir des prix ? Je suis pas sûr. Zéro mort. Bah déjà, ça, c'est mort. Justement. Assistant de l'année. On va ouvrir. Alors, le prix Burp pour médecins de l'année est attribué à Tobis Team Etamen. Ok, 5000 dollars. Employeur de l'année et infirmier de l'année. Excellent. Excellent. Alors, les recettes. Ouh, bénéfice, perte, c'est nickel, ça. Alors. Ok. Pour le moment. Recette, emprunt en cours. Il n'y a pas d'emprunt. Bénéfice. Dépense et revenus. Ok, nickel. Personnel. 5. Ok. C'est peut-être le nombre de personnel qu'on a. On sait pas trop à quoi ça correspond. Si. Décompte du personnel. Morale du personnel. Énergie. Ça monte. Ok. 3 employés prêts pour une formation. Ah ! Alors ça, il faut qu'on aille voir. Comment ça marche ? Attraper, virer, retourner travailler, négocier le salaire. Ça doit être dans info. Je pense que ça doit être ça, peut-être. Non. Satisfait de sa paye. Ok. Ouvrir le message. Promotion du personnel. Joey Ginger. Attends une promotion d'étudiant en médecine ou de docteur junior. 1 procura plus 1 d'emplacement de formation. Allez, on va faire une petite promo comme ça. Donc, plus 10% de vitesse de déplacement, plus 10% d'aptitude au diagnostic et au traitement. Ok. Donc, c'est lui qu'on vient de promouvoir. On va voir si on a du monde. Non. Ok. Lui, il va se reposer. on fait payer les toilettes 20$. Dites donc. Même à nos employés. Excellent. Alors, il nous faut du monde pour le traitement des têtes d'ampoule. Ok, le docteur est là. Il va pouvoir y aller. Ok, le docteur est parti voir ailleurs. Heureusement, il y en a un deuxième. Bon. On n'a pas d'attente au niveau de la pharmacie. Au niveau du diagnostic. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Si on mettait la salle du diagnostic à côté. Divertir. C'est un hôpital. C'est pas... Alors, est-ce qu'on peut prendre la salle ? Modifier. Ah oui, on peut la bouger comme ça. Mais du coup... Ok. Non. C'est ce que je voulais faire. Ok. Bon. Une nouvelle fois, j'ai modifié... Hop là. D'ailleurs, j'ai oublié un petit banc. Donc, je disais encore une fois, j'ai modifié notre espace. On va rajouter ici une petite plante. Ou peut-être même là. Voilà. Regardez. Ça devient joli. Ça devient sympathique. C'est déjà un petit peu plus agréable. D'ailleurs, on peut peut-être en mettre de part et d'autre des toilettes. Voilà. Ça rend le côté un petit peu plus sympathique. Alors, regardez. On a l'accueil ici. On a un poste d'accueil. Pour le moment, c'est suffisant. Je remodifierai plus tard s'il faut. Les toilettes ont été un petit peu transformées. Il y a une seule salle de toilettes. Pas besoin d'en avoir 15 non plus. On a les deux bureaux des médecins de l'autre côté. On passe dans la partie vraiment auscultation, consultation, traitement. Alors, on a la salle commune. Ici, avec quatre lits. J'ai mis des petites armoires à chacune, un petit casier. La salle de traitement pour les têtes d'ampoule. La salle de diagnostic différentielle. J'ai mis la porte ici. Je devrais peut-être la mettre un peu plus par là. J'aurais pu agrandir les bureaux, décaler les bureaux d'une case. On peut faire ça aussi. Ça peut se faire aussi. Je verrai ça peut-être plus tard. Ici, tout simplement. Hop ! Du coup, on peut mettre comme ça plutôt. Ok. On peut même modifier du coup comme on a dit. Ajouter ça. Hop ! Très bien. On va décaler la porte si j'arrive à l'attraper. Ok. Je ne sais pas ce qu'on a vendu. Pas grand-chose, je pense. On va décaler la poubelle, la mettre dans l'angle ce sera plus sympathique. La petite plante, elle va venir là. On peut voir l'effet du rayonnement quand on passe dessus. Là, apparemment, non. La table d'examen, on va la décaler. On va la mettre peut-être pas totalement en face de la porte. Le casier, on va le mettre là. Ok. Ce sera pas mal. Très bien. Donc, les bureaux des médecins, on a dit qu'on décalerait ou qu'on allait agrandir. En même temps, si celui-là, je l'agrandis d'une case, celui-ci, je ne pourrais pas l'agrandir d'une case à moins de décaler la salle de réception. C'est possible en même temps. Ou sinon, regardez, on fait juste ça. On décale ceci et tout va bien. Ok. Du coup, on va faire pareil ici. Hop. on modifie, on pose, on décale la bibliothèque. Hop. Très bien. On décale ça, la bibliothèque, on va la centrer. Et on va choisir cette pièce-là. Modifier. Vous voyez, comme c'est super simple de modifier tout ça. On perd un peu de notre synergie ici, par contre. Du coup, il va falloir qu'on ajoute une salle. Peut-être un nouveau médecin. Peut-être une nouvelle salle de traitement. En tout cas, on va garder ça. Et ici, on peut faire un nouveau bureau. Du coup, on aurait peut-être même pu ne pas agrandir ici. C'est peut-être un peu inutile, vous allez me dire. On va faire ça ensemble. Je vais remettre en route. Hop, on va faire ça. On va le mettre là. De toute façon, c'est plutôt pas mal. Ça, on va le mettre là. Ici, et du coup, la salle. On va la modifier. On va enlever un truc comme ça. OK. Et du coup, on va redécaler un petit peu. OK, la salle est finie. Très bien. On peut faire une deuxième salle de diagnostic, d'ailleurs. On aurait pu mettre la porte, du coup, de ce côté-là. Mais bon, ça ira. Salle de diagnostic générale, on peut en mettre une, du coup. 1, 2, 3. Quoi que celle-ci, on peut l'agrandir aussi. On peut la mettre comme ça. On n'a que ça en salle ? Euh, non. On va annuler la salle. On va voir ce qu'on a un petit peu en salle. Qu'est-ce qu'on a ici ? OK, c'était juste pour ça. Très bien. Alors, au niveau des salles. Pharmacie, généraliste, toilette, salle de repos, clinique super luxe. Euh, c'est plutôt pas mal, clinique super luxe. Niveau 5. Peut-être qu'on fasse une deuxième pharmacie aussi. Au niveau des diagnostics, pour le moment, on n'a pas trop besoin. Mais ça peut vite venir. Vous savez quoi ? On peut faire comme ça. Il va y avoir une porte là. Mais qu'est-ce qu'on mettrait dans ce couloir ? Là, on va faire une deuxième pharmacie. OK. on a toujours besoin de rangement. Hop, on va ajouter des plantes. OK. Il va peut-être falloir qu'on débloque des choses quand même. poster hors chat, c'est bien ça. Permis d'alimentaire, ça aussi, c'est bien. OK. On va mettre une porte ici. OK. très bien. On va embaucher donc un... C'est un infirmier qu'il faut. Il me semble. Ah, c'est un infirmier. OK. Alors, on va embaucher un infirmier qui est bon pour les médicaments. Diagnostic et motivation. Très bien. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Urgence dans la salle commune. Un groupe de patients pour la salle commune a été viré parce qu'il critiquait les méthodes de soins. Il cherchait un... Faut-il les envoyer ici ? Guérissez 5 patients souffrant, pardon, de réveils difficiles. Traitement de commune. OK. On va prendre le truc. Promotion du personnel. Alors, Samantha, Gamgee, donc c'est notre première infirmière. Infirmière junior de infirmière. On va même augmenter un petit peu. Voilà. Encore une promotion. 89%. 89%. Ça n'a pas réussi. Rabat joie. Ah. Désolé. Peut-être que guérir 25 patients, ça va nous débloquer quelque chose. J'ai l'impression que ça monte un petit peu ici le niveau. OK. Lui, il a quoi comme problème ? Réveil difficile aussi. Allez, on a quelques lits. Regardez, on a mis un petit peu de décoration. Oh, il y a plein de monde qui arrive. Prise en charge. 4 personnes. Waouh. OK, on a un guéri. peut-être falloir embaucher une infirmière supplémentaire. Alors, l'énergie diminue plus lentement. Allez, lui, il est plus cher, mais c'est pas grave. Privé, qu'est-ce qu'on a ? Cher directeur, hôpital 2 étoiles. Oh, bien. Ah, on est passé niveau 6. Excellent. Félicitations, le ministère de la santé de Two Point County a attribué 2 étoiles à votre hôpital. Si vous continuez à ce rythme, vous aurez bientôt décroché toutes les récompenses possibles et imaginables. Attention à ne pas prendre la grosse tête. Plus haut vous montez, plus dure sera la chute. Génial. Distributeur de chips. Allez. Distributeur de chips. C'est bien, c'est un distributeur de chips. On va le mettre ici. Dans la salle d'attente. Guérissez 30 patients, gagnez 400 000. Valeur de l'hôpital, 750 000. Ok. Alors, là, on a quelqu'un qui s'occupe. On a deux lits disponibles. Lui, il y va. Et lui, il va falloir qu'il bosse aussi. On a une infirmière ici. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Bon. On a du monde. On a du monde. On va peut-être enlever ça. Notre hôpital commence à être plutôt pas mal. Lui, il est en train de s'énerver. Qu'est-ce qu'il a ? Appeler dans la salle. Ok. Il nous manque un généraliste. Regardez la super salle de repos qu'ils ont quand même. Plein de canapé, des distributeurs. 1 de guéris, 4 en cours. Ok. Il nous reste 41 jours quand même. On va essayer d'accélérer un petit peu. Vous allez guérir 50 patients au total. Chaque guérison augmente la réputation. Excellent. Pourquoi ils vont attendre ici alors qu'il y a des bancs là ? Vous pouvez m'expliquer ? On va peut-être décaler ça. Quelqu'un est en train de mourir ? Oh non, échec de traitement. C'est dramatique. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Promotion du personnel. Lloyd Iceman attend une promotion d'assistant stagiaire et assistant junior. Allez, on va promouvoir. Ok, lui, il a l'air d'être guéri. Réveil difficile. Excellent. Guérison 4, échec 0. Allez, il nous en reste encore un à faire il me semble. Il voudrait des ballons. Il faut arrêter de déconner. Il ne faut pas mettre des ballons. Qu'est-ce qu'on a ? 200k, 80k, nom de Zeus. Téléphone, horloge. Horloge, c'est 20k. À la rigueur. Téléphone aussi. Tableau d'affichage pour 50k, ça peut être bien. Après, le yucca peut-être pour changer de plante un petit peu. Hop, ok, c'est déjà plus agréable. Ici aussi, voilà. Ok. Écoutez, on monte le niveau de profit. Bah oui, on construit, on dépense, c'est normal. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué aussi ? Tableau d'affichage. On parait bien le tableau d'affichage là aussi, là aussi, vers les toilettes, c'est très très bien. Le téléphone. Où est-ce qu'on peut mettre le téléphone ? On peut mettre un téléphone. Près de la salle commune, c'est bien un téléphone près de la salle commune. Il y a déjà pas mal de plantes par ici. Téléphone ici, hop là, voilà. Très bien ça. Et une horloge, alors, on va mettre une horloge dans chaque bureau. Hop. On va en mettre une là aussi. Ça paraît bien. Hop. C'est pour que tout le monde puisse voir. Tableau d'affichage. Voilà. On monte un petit peu le niveau aussi de la salle. Téléphone. Petit téléphone. On peut pas mettre de téléphone. Non, il n'y aura pas de téléphone. Ils serviront de leur portable comme tout le monde, ils vont pas nous embêter. Non mais oh. Alors, on a fait cette deuxième pharmacie ici, mais du coup, là, ça fait un couloir et on pourra pas mettre grand chose par là. Alors, parfait. On a réussi à guérir le groupe entier de patients. Cela nous a amélioré notre réputation et on a enfin reçu une grosse compensation. Défi. Hop. 15 réputations, 15k et 20 000 dollars. Excellent. Réputation est très bonne. dans le bureau des docteurs. On va mettre aussi ça. La pyramide alimentaire. Hop là, très bien. Petit tableau d'affichage peut-être. Ok. Très bien. Tableau d'affichage aussi. Dans la pharmacie. Ça me paraît intéressant. Ok. On va en mettre un ici aussi. Alors, qui c'est, lui ? inspecteur de la santé. Ah. Tire à archard. Un seul de diagnostic supplémentaire. Voilà. On va déplacer un petit peu. Hop. Voilà. La pharmacie. Peut-être qu'on va réussir à mettre un banc supplémentaire. Patienté. Ouais, c'est bien. Ah. Il n'a pas réussi à être guéri. Tant pis. Donc, la valeur de l'hôpital, c'est bon. On a largement augmenté le niveau de la valeur. Il nous reste 240 000 dollars à gagner. On a guéri 19 patients sur les 30. Pour le moment, on est plutôt rentable. Alors, ici, on pourrait faire une salle comme ça. Quelque chose ici. Une salle là, une salle là, une salle là, une salle là. C'est à voir. Allez, on va augmenter un petit peu la vitesse. Rapport de l'inspection. Alors, Monsieur au travail nous a envoyé le rapport de sa visite récente. Il a fait 30 pages. Alors, on ne l'a pas lu, bien entendu, mais il ne se termine par un hôpital incroyable. Voilà un établissement qui ne se contente pas de prolonger les vies. Il les enrichit également. Une visite à cet hôpital commence souvent par des maux du corps, mais c'est une véritable guérison de l'âme qui y attend les patients. Fabuleux. Nous n'aurions pas pu avoir un meilleur rapport. C'est une excellente nouvelle. 10 000 dollars, 15 de réputation et 20 cloches. Très bien. Attention, une ampoule est en train d'être changée. Oh ! Il va mourir. Non ! Mais c'est affreux. Oh ! On a un fantôme. On va avoir un besoin de maintenance, un agent de maintenance, mais je crois qu'on l'a embauché. Ils sont sérieux. Allez. Regardez, le Ghostbusters. C'est excellent. Il est terrible, ce jeu. Il est terrible. Alors, au niveau des éléments, qu'est-ce qu'on pourrait déverrouiller encore ? Les bancs violets et les bancs argentés ? Allez. Histoire de mettre un petit peu plus d'ambiance. D'ailleurs, celui-ci. On va le vendre. On va mettre un banc argenté. Près de la pharmacie. Faut ça sympathique. Par les médecins, ici. Dans la salle d'attente, peut-être. On va garder les bancs verts. Hop ! On va mettre comme ça. On va mettre un banc argenté, ici. Ouais, il faut penser à arroser les plantes, hein, monsieur et dame. Ok. On va mettre des bancs un peu ici, aussi. Ok. Celui-là dépasse, mais c'est pas grave. Ça dépend. on va mettre un banc violet, ici. On va en acheter un autre. Une fois qu'on aura revendu celui-là. Ok. Ces deux-là, on va les vendre aussi. On va mettre des bancs violets. Très bien. On va en mettre deux autres. Vous savez quoi ? Ça mange pas de pain. Alors, prix et bilan annuel. Déjà deux ans. Mon Dieu. Ça passe trop vite. On va tout ouvrir. Oh ! Deuxième année consécutive pour le médecin de l'année, infirmier de l'année, employeur de l'année. Et là, on a hôpital le plus prestigieux. Eh oui. Aucun décès au cours de l'année. Ça n'a pas été le cas. Excellent. Alors, lance-qu'un patient meurt. Parfois, une part de reste. C'est malheureusement la part la plus terrifiante et c'est assez perturbant pour ceux d'entre nous qui tiennent encore à leur vie. De plus, les fantômes sont assez sales et laissent des traînées d'ectoplasmes un peu partout. Ils ont aussi la mauvaise habitude de se dématérialiser pour réapparaître un peu partout. Who you gonna call ? Ghostbusters, bien entendu. Un agent de maintenance qualifié en capture de fantôme. Ils sont entraînés à l'utilisation des derniers appareils de suction auto-psychique anti-fantôme. Ok, il faut se la faire cette phrase. Par la suite, nous pourrons peut-être même prélever leur matière spirituelle pour notre équipe de recherche. Urgence dans la salle commune. Alors, dans l'hôpital de Jumbo Megacorp, parce qu'ils critiquaient les méthodes de soins, faut-il les envoyer ici ? Oui, envoyez-les. On va les guérir. On va les soigner. On va prendre soin d'eux. Ah, il faut qu'on gagne encore 100 000 dollars. Je suis en train de me demander est-ce qu'il faudrait une deuxième salle commune ou pas. Je pense qu'on a assez de lits quand même. Au vu de l'état, j'ai peur de devoir faire une deuxième salle commune. On tente ? On va tenter. Orbe de salle commune. On va la mettre là. On va la mettre là. On va mettre le bureau de l'infirmière. Là. Le hautement. Derrière. On va ajouter des lits. Alors des lits, on va en mettre plein. On va ajouter des clésseurs. On va ajouter des casiers. Ok, ça me paraît pas mal. une poubelle. On va mettre des extincteurs un petit peu aussi. Je pense qu'on n'est pas très très bien au niveau sécurité. On va ajouter par là, peut-être. Ok. Ok. Alors, on est sur notre deuxième salle commune. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ? Des plantes, peut-être ? Ok. Ça nous a coûté 20 000. Mais au moins. Hop. Infirmier. Alors. Gestion de salle commune. Parfait. Pedro, bienvenue à toi. Annonce spéciale. Bien joué, on a soigné suffisamment de patients. Ça améliore notre réputation. On a reçu une compensation. Privé. Troisième étoile. Troisième étoile. Ah oui, troisième étoile. Félicitations, le ministère de la Santé de Topham County vous a attribué trois étoiles. J'espère que vous savez très exactement ce que vous avez fait pour avoir un établissement aussi irréprochable parce que le comté va vous demander de répéter cet exploit pardon ad infinitum. Oubliez votre hargne. Faites place au stress. Mes fragrantes salutations. Génial. 200 culoches. Boutique de souvenirs. On a une boutique de souvenirs ? C'est pas vrai. Dites-moi où. Excellent. Oh mais comme ça ils ont la place de passer ? Oui. Génial. Alors promotion du personnel, on va promouvoir. Oui bien entendu, on peut se le permettre. vous savez quoi ? J'ai l'impression qu'on va être un peu bloqué ici et cantonné aux têtes d'ampoule. Du coup, dans le prochain épisode, on va passer au second hôpital. On a nos trois étoiles sur celui-là. Hop. On va se mettre là. Ouais, on a nos trois étoiles. Je pense que on va pouvoir passer à celui-ci. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour aller voir Lower Bullocks. On va voir, je pense qu'on va avoir de nouvelles maladies, de nouveaux systèmes de traitement, de nouvelles choses à développer, à rechercher, de nouveaux recrutements à faire et en tout cas, un tout nouvel hôpital à construire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Je m'éclate toujours comme un dingue sur ce jeu. Je le trouve vraiment excellent. Je ne sais pas combien d'épisodes ça va tenir. Je ne sais pas combien de temps, quelle est la durée en fait de vie de ce jeu. Mais en tout cas, franchement, en deux épisodes, je trouve qu'on a déjà farmé le premier hôpital. On pourrait le développer encore et encore et encore. J'ai l'impression qu'en dehors des têtes d'ampoule, on ne va pas faire grand chose de plus. Mais je pense qu'on va découvrir plus à Lower Belox. Donc une bonne continuation à toutes et à tous. Je vous retrouve très vite et je vous fais plein de bisous. Bye bye.